Bonsoir, Nizar Trabelzi a donc été extradé vers les Etats-Unis ce matin. Les Américains le réclamaient depuis 2008. Pour rappel, cet ancien joueur de foot professionnel avait été condamné à 10 ans de prison pour terrorisme. Il était accusé d'avoir planifié un attentat contre la base militaire de Kleine Bruegel. Aujourd'hui, la ministre de la Justice n'a livré que peu de commentaires sur cette extradition. Sébastien De Grave avec Emmanuel Talarico. 48 heures après les attentats du 11 septembre 2001, Nizar Trabelzi est arrêté en Belgique. Il est soupçonné de préparer une attaque terroriste contre la base aérienne de Kleine Bruegel ainsi que l'ambassade des Etats-Unis à Paris. Condamné en juin 2004 à 10 ans de prison pour crime terroriste, l'homme soupçonné d'appartenir à Al-Qaïda purge sa peine jusqu'en juin 2012. Mais il est maintenu en prison car les Etats-Unis demandent son extradition. Outre-Atlantique, il est poursuivi pour conspiration contre des ressortissants américains, tentative d'utilisation d'armes de destruction massive et soutien à une organisation terroriste internationale. Après plusieurs années d'attente, l'extradition de Nizar Trabelzi a finalement lieu ce matin. Parti de la prison de Bruges, il doit officiellement être transféré vers la prison d'Itre. Mais en réalité, il est conduit à l'aéroport de Bruxelles pour prendre un vol vers les Etats-Unis dont on ne connaît pas les modalités. Cette extradition réalisée en toute discrétion est jugée illégale par l'avocat du détenu. La Cour européenne des droits de l'homme a pris en décembre 2011 une mesure provisoire interdisant son extradition vers les Etats-Unis puisque risque pour lui de préjudice grave et difficilement réparable s'il devait être extradé. Pourtant, selon la ministre de la Justice, le Conseil d'Etat a considéré qu'il était acceptable d'extrader Nizar Trabelzi au vu des garanties obtenues auprès des autorités américaines. Cette affaire sera jugée seulement par un tribunal de droit commun et non par un tribunal militaire ou un tribunal d'exception et qu'il ne peut pas être condamné à la peine de mort. A l'heure actuelle, personne ne sait où, ni comment Nizar Trabelzi sera incarcéré aux Etats-Unis. Là-bas, il risque la prison à perpétuité.